La haine des fidèles de Pékin Express continue d'être déversée sur les candidats à travers les réseaux sociaux. Après le dernier épisode fatal Humlin et Clément, Alexandre et Chérine ont fait les frais de ces messages violents. Le couple s'est défendu en indiquant avoir respecté les règles du jeu. Alexandre et Chérine étaient pressés de partager leur aventure avec leur communauté Instagram. Ils ont rapidement déchanté. Toujours en lice pour remporter cette édition de Pékin Express, le couple a souvent plié mais n'a jamais rompu devant les obstacles proposés par les équipes de cette folle course poursuite en Amérique du Sud. Mieux, les amoureux stratèges ont profité de l'apparition du drapeau rouge pour barrer la route du binôme favori et chouchou des téléspectateurs, Emeline et Clément, éliminés aux portes de la demi-finale. Mais leur comportement pas vraiment fair-play, tout comme leur alliance avec les sœurs chiens et chats, Alexandra et Laura, leur a été reprochée sur les réseaux sociaux. Parfois de façon trop véhémente. Décontenancée par tous ces messages de haine c'est pourquoi au lendemain de cet épisode tendu, Chérine puis Alexandre ont été contraints de s'expliquer via des vidéos diffusées sur Instagram. La première s'est directement adressée à ses haters en leur conseillant de se calmer et de comprendre que c'est un jeu. On n'a aucune haine pour personne, on avait juste un drapeau rouge, si est-il tombé sur nous. Vous auriez voulu qu'on fasse quoi ? a-t-elle indiqué, persuadé que ses camarades auraient procédé de la même façon. De son côté, Alexandre a expliqué que cette saison avait été promue autour de son aspect stratégique. Dans les 17 saisons de Pékin Express, si est-il la seule saison où il y a le choix secret et je crois que vous avez du mal à vous y faire et à comprendre le principe du choix secret. Je n'ai manqué de respect à personne, j'ai juste utilisé les règles du jeu pour tenter d'aller le plus loin possible, s'est-il défendu. A croire que beaucoup ont oublié les 100 000 euros mis en jeu et que tous les coûts étaient permis pour remplir son compte en banque. Sous-titrage ST' 501